A la une au Mali opération antiterroriste, les forces armées du Mali neutralisent cinq terroristes. Dans le cadre de leurs missions de recherche et de destruction des groupes armés terroristes, un échelon des forces armées maliennes a triomphé d'une embuscade tendue par des guetteurs terroristes dans la région de Nampala, Liré, sur jeudi 21 septembre 2023 aux environs de 16h30. Le bilan provisoire de cette opération est le suivant. Du côté des forces armées maliennes, aucune victime n'est à déplorer. En revanche, du côté des terroristes, cinq d'entre eux ont été neutralisés. Les forces armées maliennes ont également récupéré cinq fusils d'assaut de type AK-47, quatre motos ainsi que de divers moyens de communication, boîtes chargeurs et du matériel utilisé pour la fabrication d'enjins explosifs improvisés. Cette opération démontre l'engagement continu des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme visant à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région. Autre information, la une, toujours au Mali, blocus djihadistes, les activités civiles et commerciales paralysées à Tombouctou. Les activités civiles et commerciales au Mali, particulièrement à Tombouctou, sont presque complètement paralysées par une situation que certains décrivent comme un blocus djihadiste. On pensait que c'était juste des messages vocaux pour semer la psychose, dit Abdulaziz Mouramed. Aujourd'hui, franchement, ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement le blocus dit-il sur Africa News. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, l'alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, en lutte depuis des années contre l'État malien, a annoncé depuis début août qu'il a déclaré la guerre dans la région de Tombouctou. Le groupe a interdit la circulation des camions provenant d'autres pays. Tous ceux qui oseront défier l'interdit seront ciblés et incendiés. Dans la cité, le commerce périsclite. Si vous faites le tour de la ville, vous trouvez des camions qui sont stationnés et qui ne peuvent pas bouger. Aucun camion ne rentre aujourd'hui à Tombouctou, assure Omar Baraka, président d'une association des jeunes selon l'AFP.